... Paul Ariès, 55 ans, est politologue, essayiste et rédacteur en chef du mensuel Les Indignés, après avoir été celui du sarcophage. Il est un militant actif de l'objection de croissance, de la lutte contre la publicité et contre la malbouffe. Fermement convaincu que la décroissance est synonyme de partage des richesses, il fustige les décroissants austéritaires et il est adepte du « buen vivir » qu'il traduit par « décroissance courmande ». Il co-organise en juillet 2012 le Forum Mondial sur la Pauvreté avec la communauté Emmaüs et aime à rappeler que sa décroissance n'est pas de droite. En 2014, il signe l'appel du Mouvement pour la VIe République, initié par Jean-Luc Mélenchon et le Parti de Gauche. Paul Ariès, bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant actif de l'objection de croissance. Comment en êtes-vous personnellement venu à la contestation de la société croissante et depuis quand ? Alors, moi, je ne suis pas venu à la décroissance par l'écologie. J'y suis venu davantage par le fait que je n'ai jamais trouvé de plaisir à la société, je dirais, de consommation et d'hyperconsommation. Moi, je viens effectivement nativement de gauche, mais pour des raisons familiales, mais aussi qui tiennent à ma propre histoire. J'ai toujours trouvé que le productivisme et le consumérisme n'étaient pas ceux qui apportaient davantage de bonheur. Donc, c'est par la gauche que je suis venu, mais par une gauche antiproductiviste, avant même qu'on commence à parler de menaces sur les écosystèmes. Donc, j'avais presque, je dirais, au niveau des tripes, ce rejet de la société d'hyperconsommation et après, je me suis bricolé de bonnes raisons d'être objectif de croissance. Alors, au niveau des tripes et maintenant au niveau de l'esprit, on distingue généralement deux approches à la décroissance. Une approche physique, qui met l'accent sur l'impossibilité matérielle de continuer à croître dans un monde où les ressources naturelles sont limitées, et une approche culturelle qui, elle, privilégie la lutte, comme vous venez de dire, contre le capitalisme productiviste et son corollaire consumériste. De quelle approche vous reconnaissez-vous le plus ? Sans aucun doute de la deuxième approche. C'est-à-dire que c'est parce que je suis un partageux dans tous les domaines, aussi bien, je dirais, sur le plan politique, c'est-à-dire que je suis effectivement pour une dilution du pouvoir dans la société, mais aussi sur le plan écologique. C'est-à-dire que je considère qu'il est indispensable qu'on apprenne à partager les richesses. Donc moi, la question qui a toujours été la mienne, c'est-à-dire qu'il faut partager le gâteau, mais donc il faut un autre gâteau. Il faut changer sa recette, parce qu'on partage très mal des biens de luxe, des yachts et autres. Donc pour moi, la décroissance, c'est presque venu naturellement. Après des combats que j'ai pu mener contre la malbouffe, lorsque j'avais écrit mon premier bouquin contre la McDonald'sation, contre ce qu'on pourrait appeler la Disneylandisation du monde. C'est-à-dire que pour moi, la décroissance, c'est qu'une façon de poursuivre le combat pour la justice sociale, et on parle aujourd'hui de justice écologique. Simplement sur le plan de la terminologie, je me définis aujourd'hui comme un objecteur de croissance, amoureux du bien-vivre. Tout simplement parce que, pour moi, les deux termes sont aussi importants les uns que les autres. C'est ce qu'essaie de résumer maladroitement comme tout slogan, mais non trop slogan. Moins de biens et plus de liens. Donc moins de biens matériels, c'est évident. Mais ce n'est pas pour apprendre à se serrer la ceinture. Ce n'est pas pour être du rajouir. C'est pour recréer du lien social. Pour être du côté de la fabrique de l'humain. Et la décroissance, je dirais, c'est un peu un chemin de crête. C'est-à-dire qu'on croise dans les milieux de la décroissance le meilleur comme le pire. Le pire, ce serait effectivement une décroissance austéritaire. Qui appellerait tout simplement, je vais dire, peut-être faute d'imagination, à faire la même chose en moins. Et on pourrait dire dans ce cas-là qu'on pourrait trouver des ancêtres illustres, mais peu sympathiques à la décroissance. Par exemple, Salazar, l'ancien dictateur portugais, qui disait que le bonheur était dans le renoncement. Salazar disait aussi qu'il fallait sacrifier le désir. Moi, c'est évident que si la décroissance était ça, je m'oppose à la décroissance. Parce que je suis du côté, j'ai l'air d'un plus vivre. Je suis d'un côté d'une jouissance. Mais d'une jouissance qui n'est pas une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise, mais qui est une jouissance d'être. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance qui se souvient que l'être humain est d'abord un être associable. Alors, excusez-moi de revenir encore un petit peu sur l'idéologie. Ce sera la dernière question sur ce thème. Si on considère les économistes décroissants historiques, vous considérez-vous plus proche de Nicolas Georges-Couf-Rueggen, le père fondateur du concept scientifique de décroissance inéluctable lié à la loi d'entropie, ou par exemple d'Hermann Dali, son disciple, néanmoins dissident, avec son concept d'état stationnaire. Alors déjà, pour moi, la décroissance, ce n'est pas un concept. C'est-à-dire que pour moi, la décroissance, c'est ce que j'avais pu appeler un mot au but, qui sert simplement à pulvériser l'idéologie dominante. Quand je dis que la décroissance, ce n'est pas un concept, ça veut dire que, comme le soutien d'ailleurs de mon ami Serge Latouche, le vrai mot qu'on doit avoir dans la tête, c'est « à croissance ». « À privatif », comme quand on dit « athéisme ». C'est-à-dire qu'il faut penser des solutions en dehors du mythe de la croissance. Mais je crois qu'on aurait tort, effectivement, de trop insister sur la dimension, on pourrait dire, inéluctable ou matérielle de la décroissance, c'est-à-dire sur l'épuisement des ressources, sur l'entropie. Parce que ce point de vue nous conduirait très vite, finalement, à adopter un discours politique ou des revendications qui ne seraient pas, j'allais dire, dans l'intérêt du plus grand nombre. Moi, je préfère partir d'un constat qui est tout simple et qui est de dire qu'aujourd'hui, la planète est déjà bien assez riche pour permettre à 7 milliards, 8 milliards d'humains de vivre bien. Et moi, j'appartiens davantage, effectivement, à toute cette longue tradition qui remonte sur plusieurs siècles des gauches antiproductivistes et qui accueillent avec sympathie, mais parfois avec réserve, certains discours de ce qu'on pourrait appeler une écologie radicale. Donc, je préfère me situer dans, j'allais dire, la trajectoire, la mouvance du droit à la paresse de Paul Lafarbe que plutôt, effectivement, dans des travaux qui reposent sur une approche, j'allais dire, de science naturelle. On a en bon exemple des limites, d'ailleurs, lorsque un ancien ministre de l'écologie, qu'on connaît tous, signe un bouquin sur pétrole apocalypse, Yves Cochet, et qu'il dit, compte tenu de la déplation, nous n'aurons plus d'aviation civile en 2013. Les avions continuent à circuler. Je crois qu'il faut se méfier d'une vision trop apocalyptique. Et le danger, ce n'est pas simplement d'alarmer les gens trop tôt, c'est tout simplement que le réquisitoire pourrait finir par être assommant. Et je dirais que le réquisitoire, donc la société productiviste, on l'a effectivement nourri depuis des années, à un tel point que finalement, ça pourrait presque développer le cynisme. Et moi, je le vois y compris parmi mes étudiants. Je dirais que ce sont des étudiants qui sont nés dans le cadre d'un discours écolo. Ça fait 20 ans qu'ils entendent dire qu'il y a le feu à la planète. Eh bien, je dirais à force de leur répéter ceci, sans leur donner des perspectives, sans leur montrer qu'effectivement, ils ont tout à y gagner, ils finissent par ne plus croire ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils finissent effectivement par considérer que tout ce discours sur le réchauffement planétaire, sur l'épuisement des ressources, finalement, ça serait ce qu'on pourrait appeler un global hiver, c'est-à-dire un des gros mensonges du système. Et à ce moment-là, on l'a totalement perdu. Alors, vous parlez de vos étudiants. Précisément, à votre avis, comment l'homme de la rue, en général, se positionne-t-il par rapport au concept de la décroissance ? Vous n'aimez pas le concept, on va dire au mot décroissance. Si vous deviez dresser une carte sociologique de la décroissance, quels seraient ses grands contours ? D'une manière générale, moi, je suis convaincu que ceux qui parlent le mieux, ou qui pratiquent plutôt le mieux la décroissance, ce sont les milieux les plus populaires. C'est-à-dire qu'y compris dans certains milieux écologistes, dans certains milieux de la décroissance de droite, on a tendance à diaboliser les milieux populaires, à les dénoncer pour leurs vieilles voitures polluantes, à les dénoncer pour leur amour des écrans plasma, mais en fait, quand on regarde objectivement les chiffres, ceux qui émettent le moins d'émissions de carbone, c'est ceux qui ont le moins, ce n'est pas ceux qui ont le plus. Et donc, ceux qui parlent et ceux qui font le mieux aujourd'hui de la décroissance ou de l'écologie, eh bien, ce sont les milieux populaires, et j'allais presque dire, les plus populaires d'entre eux. Moi, je suis très proche du courant qu'on appelle de l'écologisme des pauvres, avec notamment l'un des grands théoriciens, Juan Martinez-Allier, qui vient juste de republier dans le bouquin sur l'écologisme des pauvres, et qui nous montre que très souvent, les pauvres, à l'échelle planétaire, font même de l'écologie, de l'objetion de croissance, de la décroissance, sans même le savoir, sans le mot pour pouvoir le dire. Moi, je me méfie effectivement de cette idée qui est très en vogue, qu'il faudrait avoir déjà un certain pouvoir d'achat, un certain niveau de vie, pour pouvoir commencer à s'intéresser à l'écologie. Comme si l'écologie était une sorte de luxe pour gamin de riche, pour gosse de riche. Ça, c'est le point de vue des riches sur l'écologie. En revanche, le milieu populaire, il ne relève pas d'une culture du manque, il relève d'une culture du peu. Ça fait quelques centaines d'années qu'ils apprennent à faire avec peu. Et de ce point de vue-là, des travaux comme ceux de Majid Ramina sur effectivement la puissance des pauvres, c'est-à-dire ce que l'on peut effectivement apprendre des pauvres, est à mes yeux essentiel. Alors, quand bien même la croissance resterait techniquement possible, là on revient sur la bioéconomie, soit par la découverte de la mise en œuvre de nouvelles énergies renouvelables, la découverte de nouveaux minerais, soit on parle aussi d'un développement du tertiaire, palliant ainsi le repli du primaire ou du secondaire. Quand bien même ces éventualités, vous dites qu'il faudrait quand même décroître. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement pour pouvoir rester humain. C'est-à-dire que moi je suis totalement convaincu que nous avons choisi collectivement la production des richesses économiques contre la propre reproduction de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, parler de société capitaliste est devenu un abus de langage. Ce monde capitaliste ne fait plus société, puisque ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. Mais parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus un monde puisqu'il n'est pas porteur de sens. Donc l'idée que finalement, la finalité de nos existences, ce serait d'accumuler toujours plus, d'avoir toujours plus, c'est quelque chose qui nous empêche d'être pleinement humains. Et de ce point de vue, je suis convaincu que c'est véritablement en se mettant à l'écoute des plus pauvres et notamment des peuples du Sud, que nous pouvons apprendre. Les principaux outils théoriques qui nous permettent d'envisager des transitions vers ce qu'on pourrait appeler une société de la décroissance, nous viennent aujourd'hui des pays les plus pauvres. C'est par exemple en Amérique du Sud, le concept de « buen vivir », de bien vivre. Par opposition au bien-être de la société d'hyperconsommation. En Afrique, c'est la notion de « plus vivre » dans la philosophie des croix africaines de l'existence. En Inde, c'est la notion de vie pleine, par opposition à ce qu'est notre conception d'une vie bonne. La notion d'anti-extractivisme, la notion de pachamanisme, de défense de la terre-mère, nous viennent aussi de ces peuples-là. Parce que tout simplement, de par, j'allais dire, leur vie ordinaire, de par leur mémoire, de par leur culture, ils entretiennent d'autres façons de vivre qui ne sont pas les nôtres. La pire des choses pour moi, et c'est là où la décroissance, et une partie de la décroissance, fait un très sale boulot, c'est lorsqu'on laisse croire que la décroissance, ça serait simplement de faire la même chose en moins. C'est-à-dire d'apprendre à se serrer la ceinture un peu, beaucoup passionnément, où il y a la folie. Alors que cette perspective, de toute façon, est totalement illusoire. C'est-à-dire que si on n'est pas du côté du plus vivre, si on n'est pas du côté d'un plus de jouissance, on n'y arrivera jamais. Parce que, ou alors à fantasmer sur l'instauration d'une dictature. Et on voit très bien comment, dans certains milieux de la décroissance, ce thème gagne de plus en plus. Je dirais, on l'avait déjà, Ange Jonas, qui, dans le principe responsabilité, parlait d'une tyrannie éclairée. On a Dominique Bourg qui parle d'un gouvernement des sages. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne s'en sortira pas sans un surcroît de démocratie. Parce que toute dictature, qu'elle soit de droite, de gauche, écologiste ou décroissance, aura nécessairement un bilan humain, un bilan social, et puis un bilan écologique déplorable. Alors, revenons-nous un petit peu, si vous le voulez bien, sur la biologie. Que pensez-vous des conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique ? Et partagez-vous l'opinion de certains qui considèrent que le GIEC est un lobby au service du capitalisme vert ? Alors déjà, moi, il y a quelque chose qui, naturellement, me déplait dans les conclusions du GIEC. Et je vais reprendre à ce que me plaît énormément. C'est lorsque le GIEC parle sans arrêt de responsabilité anthropique par rapport au réchauffement. En disant, effectivement, ce sont les humains qui sont responsables. Mais quand on dit ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, effectivement, les Européens, les Nord-Américains sont responsables. Mais les Maliens, que je sache, sont des humains. Ils ne sont pas responsables de l'effondrement climatique. Parler de responsabilité anthropique, c'est un faunet, c'est un masque. qui permettent d'éviter de désigner les vrais coupables, c'est-à-dire le système capitaliste, le système productiviste, et je dirais globalement, les enrichis. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une responsabilité du GIEC, responsabilité politique, de ne pas désigner les vrais responsables. En revanche, par rapport au constat, qui est de dire, effectivement, il y a le feu à la planète, on ne peut pas continuer ainsi. Oui, les chiffres, les estimations, données par le GIEC, sont tout à fait sérieuses, tout à fait réalistes. En revanche, on peut en faire deux choses. Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va dans le mur. Il y a ceux, qui comme nous, pensent qu'il est nécessaire, non pas de revenir en arrière, parce qu'on ne revient jamais en arrière, mais de faire des pas de côté. Et puis, il y a ceux, majoritaires aujourd'hui, à l'échelle planétaire, qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur. Eh bien, ceux qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur, c'est le capitalisme vert que vous évoquez. Et le capitalisme vert, ce n'est pas simplement du greenwashing, ce n'est pas simplement du verdissement de l'image des entreprises. Le capitalisme vert, c'est un grand projet, un vrai projet, monstrueux, mais un grand et un vrai projet, c'est l'idée qu'il serait possible d'adapter la planète et d'adapter l'humanité aux besoins du productivisme. Adaptons la planète, nous ne l'aurons pas. Tout est prêt. On dépose des milliers de brevets tous les jours qui vont dans ce sens-là. Les fantasmes sont là. Le culte, la toute-puissance, l'idée que la technoscience aura des réponses à tout. Adapter la planète, c'est tout simplement, déjà, toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter. C'est aussi l'humanité. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. L'humanité telle qu'elle est aujourd'hui avec nos dépôts, nos faiblesses, serait inadaptée à la société productiviste et capitaliste. Donc, il faudrait un désespècement. Et on nous propose d'aller globalement dans deux grandes directions. De passer de l'homo sapiens sapiens que nous sommes, c'est-à-dire l'individu qui sait qu'il sait, au cyborg. Un individu à parier. Avec des dizaines, de centaines de prothèses techniques intelligentes ou pas. Nous ne l'aurons pas. Ça va nous être vendus au nom de la plus grande générosité. Ça permettra de rendre la vue à l'aveugle. Mais comme le dénonce mon ami Jacques Testard, derrière ça, c'est bien l'idée d'un humain augmenté. Puis la deuxième, j'allais dire mauvaise nouvelle concernant le transhumanisme, c'est l'idée qu'il faudrait passer de l'homo sapiens sapiens à ce qu'il passe, ce qu'il nomme le soma sapiens. L'individu grand consommateur de médicaments, mais aussi de substances d'amplification cognitive, afin d'agir sur la composition biochimique du cerveau. Une sorte de paradis sur ordonnance. Donc oui, effectivement, nos adversaires, ils ont un vrai projet, le capitalisme vert. Mais alors, tapez-vous, le GIEC, lobby au service du capitalisme vert, oui ou non ? Je dirais qu'aujourd'hui, le GIEC, comme d'une manière générale, toutes les grandes institutions internationales, c'est à la fois un lieu qui va porter un certain nombre, et c'est peut-être, sans doute, à l'intérieur de l'ONU, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, que le point de vue des pays les plus pauvres se fait le mieux entendre. On le voit très bien à travers le dernier accord entre la Chine et les États-Unis. Cet accord, à la veille de la Convention climat 2015 à Paris, c'est un très mauvais coup. C'est un très mauvais coup pour deux raisons. C'est un très mauvais coup, déjà, parce qu'effectivement, c'est un accord qui est plus qu'un minima, puisque c'est au-dessous des engagements collectifs antérieurs. Et puis surtout, c'est l'idée qu'on va s'entendre de façon binaire, entre grandes puissances, et non pas dans le cadre, même si l'ONU est imparfaite, mais des négociations internationales. Donc moi, je dirais, par rapport à GIEC qui est une délégation de l'ONU, il peut mieux faire. Et je crois qu'il faudrait faire attention à ne pas aller trop vite. Je dirais, ce discours sur le GIEC, instrument du capitalisme vert, c'est aussi, y compris, on a publié, nous, dans les Indignés, un texte disant le rapport du Club d'Orum a été commandité par des grandes firmes internationales. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on a tiré beaucoup de choses du rapport du Club d'Orum. Donc il faut prendre position sur ce qui est possible pour construire des rapports de force. Que pensez-vous des propositions de Jean-Marc Jankovici, co-auteur du pacte écologique de Nicolas Hulot, sur la taxation de l'énergie fossile et le développement du nucléaire ? Alors Jankovici, là, j'allais dire que c'est presque la même chose. C'est, je pense notamment à son site, Manicor, qui est extraordinaire. Et je suis convaincu qu'il complie beaucoup de gens qui dénoncent systématiquement Jean-Marc Jankovici, payent son site par rapport à énormément d'informations. Ensuite, que fait-il de ces informations ? On sait que Jankovici a choisi notamment le nucléaire contre, je dirais, contre ce... Moi, je me méfie beaucoup du tout le discours sur le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est de dire on va prendre du nucléaire, on va prendre des énergies fossiles et on peut des énergies renouvelables. Dans le mix énergétique, le renouvelable, il a toujours la dernière position. Je dirais parler de mix est une bonne façon pour repousser à plus tard le vrai combat d'aujourd'hui, c'est d'arrêter le nucléaire et d'arrêter au plus vite. Donc, j'ai un désaccord effectivement total avec Jean-Marc Jankovici sur ce point-là. En revanche, je dirais qu'il fait partie des gens qui ont l'honnêteté de dire qu'on ne peut pas continuer ainsi. Mais être conscient qu'on ne peut pas continuer ainsi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que Jean-Marc Jankovici n'a pas confiance dans ce qu'on pourrait appeler simplement les gens ordinaires, les milieux populaires. Mais ce n'est pas le seul. Jankovici est assez proche sur beaucoup de choses d'un courant qui reprend de la force aujourd'hui en France autour des idées de Weblen, de Torstein Weblen. Cette idée, effectivement, que les milieux populaires ne pourraient être que dans l'imitation des modes de vie des classes éligentes. Si c'est vrai, eh bien si c'est vrai, moi je retourne sur mes hauts plateaux de la haute gloire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a plus aucun espoir. Moi j'ai choisi de croire, je dis bien j'ai choisi de croire, peut-être que je me plante, qu'il y a aujourd'hui des... en réservoir, d'alternatives, de modes de vie, autres dans la société, mais que la force du système est de rendre ça invisible. revenons 5 minutes sur la politique. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt issu du courant de la gauche, plutôt que du courant écolo initial. Quelles sont vos relations aujourd'hui et votre position par rapport à EELV, notamment, ou au parti de gauche ? Alors depuis, depuis maintenant, je dirais presque 10 ans, j'essaye de travailler à la convergence d'un certain nombre de forces. Ça a été le cas avec le bimestriel, le sarcophage, c'est le cas maintenant avec les indignés. Je crois qu'à l'intérieur de toutes les organisations de gauche et à l'intérieur d'Europe Écologie, un certain nombre de personnes pensent comme nous. Et souvent, il y a plus de désaccords à l'intérieur de deux mondes d'Europe Écologie ou de deux mondes du parti de gauche qu'entre des gens qui sont membres d'organisations différentes. Je dirais que tout ça se fait naturellement dans des proportions différentes. Europe Écologie, les maires, est tout à fait représentatif aujourd'hui d'une écologie libérale. C'est-à-dire qu'il est évident que pour moi, je dirais que Europe Écologie n'est pas à la hauteur de l'histoire. Et je dirais que le parti de gauche n'a pas réussi sa mue suffisante pour passer, je dirais, d'une tradition de gauche classique à ce qu'on nomme, ce qu'il nomme l'éco-socialisme. C'est-à-dire que je crois qu'on est encore effectivement à la recherche de quelque chose. Mais ça se produit dans un contexte où on le voit très bien, de droitisation générale de la société, voire d'extrême droitisation de la société. Et les milieux de la décroissance n'en sont pas exempts non plus. Nous sommes vraiment aujourd'hui, je dirais, orphelins. Sur le plan organisationnel, c'est évident, mais nous sommes aussi orphelins sur le plan des idées et des concepts. C'est-à-dire qu'on manque effectivement d'un projet politique qui permette de donner du sens à nos combats. Il ne suffit pas d'appeler à la lutte, je dirais qu'on ne fait, on fait ça sans cesse. Il faut avoir cette capacité aujourd'hui à donner du sens et puis tout simplement à s'opposer au système de façon efficace. L'agriculture actuelle est très fortement dépendante du pétrole pour le carburant des tracteurs et les divers engins de récolte pour les engrais, les pesticides, les fongicides, herbicides et autres produits phytosanicaires. Pensez-vous qu'une agriculture privée progressivement de pétrole verra ses rendements diminuer ? Et si oui, pensez-vous qu'elle pourra néanmoins nourrir les 10 milliards d'humains prévus pour 2050 ? Deux éléments dans votre question. Déjà, est-on certain que le système ne va pas trouver de quoi nous pourrir la vie encore pendant très longtemps ? Moi, j'avais beaucoup aimé la formule de Geneviève Azam, donc économiste et membre du Conseil scientifique d'attaque, qui parlait de la malédiction des gaz de schiste. De la même façon, on sait très bien que les réserves de charbon représentent deux siècles et demi de consommation au rythme actuelle. Mais ce qu'on sait, c'est que le charbon même liquéfié, c'est un tueur de climat. Donc, est-ce que le système va crever de panne sèche ? Je n'en suis pas du tout certain. En revanche, est-ce qu'il faut sortir de l'agriculture que l'on a aujourd'hui ? Oui ! Là, je suis absolument certain. Et je dirais que j'en suis certain à la fois parce que cette agriculture productiviste a fait la preuve de son incapacité à nourrir 7 milliards d'humains. Parce que cette agriculture productiviste a fait la preuve qu'elle est génératrice de gaspillage. Plus de 30% de l'agriculture mondiale est gaspillée, presque 40% au niveau mondial. Et puis, parce que cette agriculture productiviste, c'est un monde sans paysans. Moi, je suis contre cette idée d'un monde sans paysans comme je suis contre l'idée d'un monde sans ouvriers ou sans enseignants. C'est-à-dire que s'il faut effectivement développer une agriculture biologique, s'il faut développer la permaculture, s'il faut revenir effectivement à une agriculture paysanne, c'est bien pour pouvoir j'allais aussi changer notre façon de s'alimenter. Il faut aller vers une alimentation relocalisée, ressaisonalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité et on met une chance extraordinaire en France. On sait que plus d'un repas sur deux est pris dans le cadre de ce qu'on appelle la restauration sociale, restauration scolaire d'entreprise hospitalière. Si les pouvoirs publics le souhaitaient, on aurait là un extraordinaire levier. Inventons des politiques alimentaires pour pouvoir transformer les politiques agricoles. Mettons dans les cahiers des charges qui sont liés au code des marchés publics, des contraintes qui obligent à consommer bio, local, et à ce moment-là, oui, effectivement, nous pourrons y arriver. Oui, d'accord, mais l'agriculture de la pré-croissante, de la pré-pétrole, qui sera une agriculture sans pétrole, qui sera de la permaculture, de l'agriculture biologique, de l'agroforesterie, de l'agriculture paysanne, d'agriculture, mais est-ce que cette agriculture aura les rendements nécessaires pour nourrir 10 milliards d'habitants ? C'était la deuxième partie de la question. Les travaux qui ont été faits, y compris au sein de la FAO, du Fonds Agricole Mondial, montrent que ce type d'agriculture peut effectivement nourrir 7 ou 8 milliards d'humains. Pour moi, je veux dire, il y a une question sous-jacente à votre interrogation. C'est la question de la démographie. Est-ce que le grand problème... C'était ma question suivante et de vous faire avoir une réduction de la démographie et si oui, par quels moyens ? C'est lié, bien entendu, puisque si les rendements augmentent ou diminuent et si la population augmente ou diminue, on a une équation qui va s'équilibrer ou pas. Oui, j'ai senti venir. Ça fait senti venir. La question. J'aurais tendance à dire, déjà, c'est un peu provocante, il y a toujours trop d'humains pour ceux qui ne les aiment pas. Maintenant, je vais répondre plus sérieusement. Je méfie beaucoup d'un discours malthusianiste. De la même façon que je ne suis pas d'accord avec le GIEC, lorsque le GIEC parle de responsabilité anthropique, j'aurais tendance à dire qu'il y a trop d'automobilistes mais pas trop d'humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre à un milliard d'honneurs américains ou de français à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que notre mode de vie n'est pas généralisable. Mais on peut très bien vivre à 15 milliards de maliens. Donc, le problème, ce n'est pas celui du trop d'humains. C'est celui du trop de consommateurs. Mais en même temps, quand j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux la question de la démographie. Mais que cette question de la démographie, il faut la traiter, j'allais presque dire, par la bande, autrement. je dirais, comment va-t-on réduire la population ? Comment va-t-on accélérer ce qu'on appelle la transition démographique ? Sûrement pas, à mon sens, par des mesures autoritaires. Sauf, à croire, intérêts ni éclairés. La meilleure façon de réduire le nombre d'enfants par la femme, on le connaît, c'est de scolariser les jeunes filles. C'est de reprendre le mouvement pour l'émancipation féminine. Donc, pour moi, je dirais que cette question de la démographie, qui est en même temps une vraie question, il est évident qu'à 6 milliards, à 5 milliards, à même à 7 milliards. Ça sera plus facile qu'à 10 ou 12 milliards. Mais, cette question de la démographie sera en quelque sorte un sous-produit d'une évolution générale de la société vers plus d'émancipation. Parce qu'autrement, on voit très bien ce qui est en jeu. Je dirais, lorsque j'interpelle un certain nombre d'un objectif en croissance ou d'écologistes favorables à cette démarche, malthusienne, et qu'on pose la question « On commence par qui ? » C'est-à-dire, effectivement, par qui va-t-on commencer à réduire la population au-delà de ce qui est la posture militante de la grève des ventres ? Vieille posture de la gauche du XIXe siècle, notamment dans les milieux anarchistes. Eh bien, on voit très bien qui devra faire des efforts. Ce sont les Africains. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est une façon pour les plus riches de s'en prendre aux plus pauvres. J'avais consacré un bouquin il y a quelques années sur, effectivement, les délires, ce que j'avais appelé les délires, d'un certain nombre de groupes anti-humains et qui prônent, effectivement, le malthusianisme, la réduction de la population. Et quand on regarde ces organisations à l'échelle internationale, qu'est-ce qu'elles commencent à dire ? Elles disent toutes qu'il faut, par exemple, interdire l'immigration. Elles disent également il faut couper, ce n'est pas que je sois spécialement favorable à ce qu'on appelle l'aide au développement, mais il faut couper l'aide au développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vers un partage des richesses. Parce qu'effectivement, la grande idée qui est là, c'est qu'il faut s'en prendre là où il y a aujourd'hui les ventres les plus féconds. Et les ventres les plus féconds, ben oui, ce sont les ventres des plus pauvres. Donc là aussi, bon espoir, je disais, éducation partage des ressources. Mais très concrètement, dans nos pays développés, alors disons en France, êtes-vous pour ou contre, enfin êtes-vous pour un maintien de la politique d'aide à la natalité ou pour une suppression de ces aides ? Ça dépend de ce que vous entendez par politique de la natalité. Si vous entendez par là les allocations familiales, je dirais que je ne suis pas spécifiquement pour, mais d'ailleurs, on sait très bien que ce n'est pas l'essentiel. Si vous entendez équipement collectif comme les crèches, à ce moment-là, je suis pour. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on ait un taux de fécondité meilleur qu'en Allemagne ? Ce ne sont pas les politiques d'allocation familiale, c'est les crèches. C'est-à-dire que chaque fois qu'en France, aujourd'hui, effectivement, on dit, eh bien globalement, il faut couper, c'est une proposition qui a été faite, y compris dans les milieux écolos. Il faut supprimer, effectivement, les aides financières aux enfants. Ça n'aura pas une grande efficacité. Sauf si on va plus loin. Sauf si on va plus loin. C'est parce qu'elles deviennent, je dirais, efficaces, ces aides, à partir du troisième et du quatrième enfant. Or, on sait qu'aujourd'hui, le grand problème, du point de vue des natalistes, ce qui n'est pas mon cas, c'est pas le premier enfant, c'est pas le troisième ou le quatrième, c'est le deuxième. puisque c'est là où, effectivement, il y a un creux par rapport aux générations précédentes. Donc, s'il s'agit de dire on va couper tout ce qui a permis aux femmes de sortir de l'économie domestique, je parlais des crèches, mais pas seulement des crèches, et bien dans ce cas-là, je ne suis pas favorable parce que je suis du côté de l'émancipation féminine. Alors, revenons un petit peu sur le sens du mot décroissance. Vous opposez la notion de décroissance et celle de récession. Mais quelle différence faites-vous réellement entre la décroissance et la récession ? Pensez-vous, par exemple, qu'une société privée de l'essentiel de ses ressources énergétiques et minérales, par-dessus d'un assèchement géologique, c'est l'entropie, serait en situation de récession ou de décroissance ? Déjà, je vous l'ai dit, pour moi, le terme de décroissance, et c'est la position de Serge Latouche aussi, ce n'est pas un concept scientifique. Alors que la récession, c'est quoi ? C'est l'inverse de la croissance. La décroissance, ce n'est pas l'inverse de la croissance. Ce n'est pas de se serrer la ceinture. Je dirais, si la décroissance c'est ça, c'est l'austérité. Et on a eu, effectivement, et on a. Il y a un climage en France entre une petite minorité de la décroissance qui prône l'austérité et une immense majorité, je dirais des décroissances, des obscures de croissances, n'importe le mot, qui combat l'austérité. Derrière ce positionnement sur le terme austérité, c'est deux conceptions différentes de la société. Je ne vous parle pas d'austérité, je vous parle de récession. Une récession quasiment anthropique, c'est-à-dire si on a moins de fer, si on a moins de charbon, si on a moins de pétrole, quelque part, on va avoir une activité industrielle qui va diminuer, donc ça s'appelle un déclin industriel. Est-ce que c'est une récession, ça, ou est-ce que c'est une décroissance ? Mais ça peut être les deux. Si c'est dans le cadre d'une logique capitaliste que cela se produit, c'est effectivement une récession. Hannah Arendt disait qu'il n'y avait rien de pire qu'une société travailliste sans travail. Il n'y aura rien de pire qu'une société de croissance avec une récession. Parce qu'effectivement, ça n'ira pas sans son cortège de misère. Et donc, nous, quand on parle de décroissance, c'est tout autre chose qu'on envisage. Il ne s'agit sûrement pas de dire aux gens que vous allez vivre moins bien. Il s'agit de dire qu'il faut vivre autrement. Et dans cet autrement, il est évident qu'à ce moment-là, l'aspect, il faudra voyager moins, il faudra manger moins de viande, il faudra avoir des productions d'objets qui intègrent dès le départ la lutte contre l'obsolescence programmée, qui permettent de les réparer. Et à ce moment-là, effectivement, je dirais que tout ce que, je vais dire, ce point de vue sur l'entropie, implique, est réintégré. Mais il est réintégré une fois qu'on a admis qu'il faut changer de mode de vie. Le grand problème des décroissants austéritaires, parce que ça existe, c'est qu'ils regardent les pauvres du point de vue des riches. c'est-à-dire qu'ils considèrent que les milieux populaires, que les pauvres, seraient des riches qui n'auraient pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils les pensent toujours en termes de manque. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En culture, le manque d'éducation. En politique, le manque de participation. Tout ça, c'est peut-être en partie vrai, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que les milieux populaires, les pauvres, ils ont une autre richesse. Ils ont d'autres rapports à la vie, d'autres rapports au travail, à la consommation, à la nature, au temps. Et si on n'arrive pas, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, et si on n'arrive pas à ce basculement pour éveiller ces modes de vie populaires, eh bien, à ce moment-là, effectivement, l'avenir qui est le nôtre, ça sera celui d'une récession. C'est-à-dire, ça sera celui d'un partage encore plus inégalitaire des ressources. Parce que ça ne sera pas la récession pour tout le monde. Faites-vous une différence entre la décroissance volontaire et la décroissance forcée ? Absolument pas. En d'autres termes, pensez-vous que la décroissance puisse être imposée par la législation ? Cette notion de décroissance volontaire face à la décroissance imposée, ça a été enfoné, inventé par les décroissants austéritaires. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on leur a dit, mais globalement, ce que vous proposez, c'est la même chose que la Troïka, que le FMI, c'est de dire, il va falloir apprendre au pot à vivre avec moins. Ils ont dit, ah oui, mais nous, c'est volontaire, c'est un choix. On choisit de se donner un coup de marteau plutôt que ce soit effectivement les puissants qui nous imposent ce coup de marteau. C'est là où, effectivement, on a totalement, je veux dire, cette ligne de fracture entre, pour la France, c'est pas le cas dans tous les autres pays, c'est vraiment spécifique à la France, entre un petit courant de droite de la décroissance pour utiliser un vieux jargon et des courants issus de ce qu'on pourrait appeler des sensibilités des gauches. Et on le voit très bien dans la guéguerre en France, mais guéguerre qui est sérieuse, entre les deux organisations constituées, je dirais d'un côté le MOC, le mouvement des objecteurs de croissance, à côté de lui, le PPLD, le parti pour la décroissance, qui s'oppose fondamentalement à ce qu'est, par exemple, la ligne éditoriale du mensuel de la décroissance. Avec le patron, il n'aimerait pas le terme d'ailleurs, avec l'animateur, disons-le, disons-le, non, non, mais avec l'animateur du PPLD, Vincent Liéget, qui reprend une des rubriques du mensuel de la décroissance, qui est l'objet inutile du mois, vous n'achèteriez pas, en disant le mensuel, la saloperie du mois, il dit la saloperie du mois, le mensuel de la décroissance. Mais c'est pas des rivalités de personnes, c'est véritablement un clivage. C'est-à-dire que tant qu'il s'agissait de dire qu'on n'est pas cette société du toujours plus, tant qu'il s'agissait de s'opposer à la publicité, j'allais dire, globalement, on pouvait s'en prendre. Parce qu'effectivement, la haine de la publicité s'est venue d'abord dans les milieux médicaux, puis dans les milieux cathode droite, avant que quelques personnes de gauche commencent à s'en saisir. Mais lorsqu'il s'agit de dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quel type de société on construit ? Là, effectivement, il y a un désaccord absolu. C'est pour ça que je disais la décroissance. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne soit pas décroissant. Je dis que c'est une autre décroissance. La décroissance, c'est dans le chemin de crête. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous êtes partisan d'un revenu de base inconditionnel pour tous. Pouvez-vous nous décrire en détail le dispositif que vous proposez ? Juste avant, quand je disais qu'il y avait un différent entre ce qu'on pourrait appeler une décroissance austéritaire et une décroissance du bien-vivre, ça se traduit politiquement. C'est-à-dire que la décroissance austéritaire prend position en faveur et appelle à fêter l'austérité. Elle compte la réduction du temps de travail. Elle compte toute idée de gratuité des services publics. Et elle compte ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le revenu garantit pour tous. Alors que moi, je suis convaincu qu'une des parties de la réponse c'est effectivement non seulement de marcher vers la gratuité des services publics et des biens communs, mais d'instaurer ce revenu minimum, même sans emploi. Alors il y a un débat à savoir s'il faut parler de dotation individuelle d'autonomie. Non mais dans le contenu, dans le contenu... Ah ben le contenu il est très simple, c'est de dire quoi ? L'idée de base elle est toute simple, c'est que la force du système productiviste et de capitaliste c'est d'insécuriser les gens. C'est parce que j'ai peur pour demain matin pour mon homo et le gamin que tous les matins je me lève pour aller bosser. Donc le système insécurise économiquement. Eh bien nous devons sécuriser. Sécuriser les gens c'est leur apporter de quoi vivre. De quoi vivre ? Bien. Au sens du moins de vivre. Du bien vivre. Et donc à ce moment-là effectivement c'est de donner à chacun les moyens de vivre bien. Mais cette dotation c'est la raison pour laquelle on parle de dotation individuelle d'autonomie. Elle pourrait être donnée de trois façons. Une petite partie inconditionnelle. Inconditionnelle oui. Une partie qui pourrait être donnée sous forme de monnaie nationale en euros. Une partie qui pourrait être donnée sous forme de monnaie régionale locale à créer pour faciliter la relocalisation des activités sur le même modèle que ce que font un certain nombre de villes dans l'Europe où les aides sociales sont données sous forme de bons d'achat à valoir sur des produits locaux. On pourrait même imaginer que ces monnaies locales et régionales soient fondantes. C'est-à-dire qu'elles perdent de leur valeur au fur et à mesure pour rendre à la monnaie sa première fonction qui est une fonction d'échange et pas de capitalisation. Mais moi j'aime bien l'idée que son revenu d'existence et cette dotation individuelle inconditionnelle soit donnée au maximum de façon démonétarisée. C'est-à-dire sous forme de liberté d'accès à un certain nombre de biens publics. Par exemple tant de kilowatts d'électricité, la fameuse notion de bouclier énergétique. Par exemple gratuité des transports en commun, de la restauration scolaire, etc. Ou des services funéraires. D'accord mais démonétarisée ou pas l'ensemble de ces trois sources peut être valorisée. Vous estimez cette valorisation à combien par mois par exemple ? Vous avez parlé de 1 000 euros, de 1 500 euros ? 1 500 euros ? Probablement pas. Mais là encore posez la question. C'est condamné pour vous cuisiner. Oui. Ce qui est évident c'est qu'aujourd'hui ce que représente en termes d'émissions de carbone un pouvoir d'achat de 1 200 ou 1 300 euros n'est pas universalisable, n'est pas mondialisable. Mais la pire des choses... On a la France. Non mais la pire des choses c'est qu'en France on peut avoir 1 200 euros ou 1 300 euros et de ne pas y arriver. Conduit du mode de vie qui est le nôtre. Ce que je veux dire par là c'est qu'on ne peut pas se dire on va donner 1 000 euros ou 1 500 euros sans changer le mode de vie sans changer les modes de production. Sinon effectivement on va totalement dans le mur. Alors maintenant pour revenir sur le plan des chiffres. Ça avait été chiffré par Patrick Vivray quand il était magistrat à la Cour des Comptes. Baptiste Milondo a repris ça dans des bouquins. On sait qu'aujourd'hui on pourrait donner globalement entre 800 et 1 000 euros à chacun. Mais si on me dit que ça on est très court sur pâte parce que c'est passé à côté de justement tout ce qui est démonétarisé et qui doit être à mes yeux essentiel. Mais si je suis pour la gratuité de la restauration scolaire c'est sûrement pas pour rendre gratuit la malouf. C'est-à-dire quand on parle de gratuité c'est bien pour transformer en même temps le contenu des produits sinon on n'aura pas progressé dans le tas. Mais pouvez-vous nous expliquer en quoi ce dispositif la dotation inconditionnelle d'autonomie est relié à la décroissance plus exactement en quoi ce revenu de base serait-il selon vous générateur de décroissance ? Alors déjà ce revenu de base est nécessairement couplé selon nous avec un revenu maximal autorisé. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller vers une réduction très importante de la hiérarchie des revenus et je dirais au-delà d'aller aussi vers une réduction très importante de la hiérarchie des patrimoines notamment en allant vers l'interdiction de la propriété lucrative. Donc première chose resserrer les niveaux de vie. Deuxième élément pourquoi c'est important ? C'est parce que si on refuse d'être des forçats du travail et de la consommation c'est bien pour pouvoir être autre chose pouvoir développer les autres facettes de nos personnalités qui sont écrasées par le capitalisme et le productivisme or ça ça nécessite de desserrer les taux de l'économie et si on veut effectivement une dotation individuelle c'est bien pour permettre aux gens d'être autre chose que vouer aller au travail. on sait que la gauche traditionnellement s'oppose à toute idée d'un revenu garanti pourquoi ? Parce que la gauche dit si on adopte un revenu garanti quelle qu'en soit la forme ça va permettre à la droite et au patronat et à la fausse gauche de déconstruire le code du travail et d'aller vers des petits boulots premier élément de réponse on n'a pas attendu le revenu garanti pour déconstruire le code du travail deuxième élément de réponse moi je suis convaincu qu'au contraire ça inversera j'ai rien simplement le rapport de force ça fera que des gens ne seront plus prêts à faire n'importe quel boulot pour n'importe quoi et ça permettra peut-être de reposer c'est un espoir la question de l'utilité du travail c'est à dire qu'est-ce que je produis pourquoi et pour qui et à ce moment là oui nous aurons effectivement beaucoup progressé mais c'est là où on voit à travers la question que vous posez je dirais que souvent on considère que la décroissance c'est pour ça que je reviens sur cette formule parce que je n'avais pas trouvé d'autre pour l'instant c'est faire la même chose en moins c'est à dire qu'on prend la société telle qu'elle est et on la raputisse oui et bien dans ce cas là à mon avis effectivement on est à côté de la plaque soit on imagine que la décroissance c'est l'occasion d'un d'entre autres choses d'autres modes de vie d'autres façons d'être par rapport à la nature au temps à l'espace en autre rapport au travail en autre rapport à la consommation et dans ce cas là on peut reprendre de l'espoir mais alors ce R&MA revenu maximum autorisé que vous préconisez qui est couplé avec la dotation inconditionnelle d'automie qui consiste vous m'arrêtez s'il me trompe à prélever intégralement tous les revenus au delà d'un certain montant 5 000 euros par exemple ou plus alors ne craignez-vous pas que cette mesure très coercitive très autoritaire et qui instaure en quelque sorte l'impôt roi ne vienne renforcer vos détracteurs qui vous prêtent des intentions coercitives et étatiques la première limite je dirais si ce qui réunit l'ensemble des familles de la décroissance c'est de dire que notre société a totalement sombré dans l'ubris dans la démosure que nous avons perdu la capacité à nous donner des limites lorsque l'individu un enfant par exemple n'est pas capable d'avoir des limites parce qu'on ne lui a pas transmise il va les chercher dans le réel c'est le développement des conduites à risque c'est le développement de la toxicomanie ou du suicide lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable de se donner des limites elle va aussi les chercher dans le réel c'est l'épuisement des ressources c'est le réchauffement planétaire c'est l'explosion obscène des inégalités sociales donc l'un des grands enjeux anthropologiques c'est bien de renouer avec cette capacité à se donner des limites et bien la première limite que je rencontre tous les matins en sortant de chez moi c'est la loi ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou d'une petite minorité et globalement si on veut reprendre le slogan des indignés qui n'est qu'un slogan les 99% face au 1% et bien si les 99% choisissent de dire au dessus d'un certain montant à définir démocratiquement on prend tout c'est une mesure démocratique c'est pas une mesure tyrannique alors à propos de la loi à propos de l'interdiction qu'on peut qui a le droit de faire la loi pouvez-vous nous expliquer ce que vous appelez l'interdiction de la propriété lucrative là j'ai repris tout simplement un certain nombre de propositions si on veut changer si on veut rentrer en décroissance sur la transition peu importe le vocabulaire moi j'ai pas le fétichisme des mots si on veut aller vers une société écologiquement soutenable socialement soutenable il faut changer le rapport à la consommation au travail à l'espace au temps et à la propriété il est évident que l'un des grands enjeux anthropologiques c'est de passer de cette jouissance d'emprise à une jouissance d'être la jouissance d'emprise c'est deux choses c'est à la fois l'emprise sur les biens les richesses économiques et l'emprise sur les autres le toujours plus de pouvoir soit sur l'homme soit sur la nature et si l'on veut passer effectivement de cette jouissance d'emprise à une autre jouissance il faut trouver quelque chose qui soit aussi fort et c'est à ce moment là où effectivement on dit il va falloir examiner comment chaque milieu social se situe par rapport à ça et là tous les travaux de sociologues d'historiens montrent que par exemple le rapport à la propriété notamment la propriété lucrative c'est à dire celle qui permet de faire de l'argent de rapporter n'est pas la même suivant les milieux sociaux c'est à dire que globalement il y a deux types de propriétés il y a ce qu'on appelle la propriété domestique le fauteuil sur lequel vous êtes assis votre mobilier etc. ce qui vous permet de vivre donc cette propriété là il ne s'agit pas d'y toucher il ne s'agit pas d'y toucher dans une certaine mesure je veux dire on ne peut qu'encourager des formes de gestion collective pour un certain nombre de choses des voitures tant qu'il y en aura mis en commun mais en revanche la propriété lucrative c'est à dire le fait de s'enrichir de viser l'accumulation pour l'accumulation dans laquelle l'argent devient la fin et non pas un moyen celle-là effectivement elle doit être combattue quand vous parlez d'interdiction de la propriété lucrative il s'agit d'interdire quoi exactement ? il s'agit par exemple de rendre la terre imprescriptible pour utiliser un jargon juridique il s'agit de dire que le génome humain est imprescriptible il s'agit de dire que les moyens de production qui sont ceux que les individus ou la société considéraient comme essentiels par rapport à la satisfaction des besoins fondamentaux de l'humanité doivent appartenir à tous c'est à dire que du point de vue pour moi de l'objection de croissance il y a nécessité de redévelopper de redécouvrir l'idée coopérative donc interdiction veut dire collectivisation ça veut dire collectivisation de la terre la terre n'appartient plus à un individu individualisé hormis un petit lopin et les outils de production sont collectivisés aussi c'était pour bien comprendre ce que vous mettez dans le mot interdiction est-ce que c'est collectivisation ou est-ce que c'est socialisation et qui peut prendre plusieurs visages c'est évident qu'on ne pourra pas réussir la transition tant qu'on reste dans un modèle centralisé centralisateur qui était celui effectivement de la collectivisation qu'on a connue à travers les tragédies du stalinisme et autres mais en revanche de la même façon que la décroissance c'est de vouloir le ralentissement contre le culte de la vitesse que c'est vouloir la relocalisation contre le mondialisme que c'est vouloir choisir une vie simple contre le but de l'abondance que c'est vouloir une certaine planification contre le tout marché et bien je dirais la décroissance c'est aussi impérativement choisir l'idée coopérative contre l'esprit de concurrence vous avez parlé à plusieurs reprises des décroissants austéritaires ou de la décroissance de l'austérité qui sont ces décroissants austéritaires très exactement je dirais nous c'est simple non non par exemple Vincent Chenet le patron du mensuel de la décroissance se situe totalement dans cette mouvance là le mensuel de la décroissance il faudrait vérifier la date mais je crois que c'était en juin 2012 a fêté l'austérité a fêté l'austérité je dirais fêté l'austérité c'est effectivement exactement l'inverse de ce que nous on prend et de ce point de vue là je dirais que c'est pas par hasard je dirais que chacun vient avec sa propre histoire on ne peut pas être de droit catholique et oublier effectivement cette part de son identité et se retrouver aussi facilement sur les grands combats historiques qui ont été ceux en faveur de la réduction du temps de travail en faveur de la gratuité des services publics c'est-à-dire que je crois la décroissance fait du neuf avec du vieux c'est-à-dire qu'elle ne naît pas de rien c'est une façon aussi de revisiter des siècles d'histoire les questions que nous posons elles ont été posées des milliers de fois dans l'histoire et notamment dans l'histoire de la gauche il y a toujours eu deux gauches il y a toujours eu une gauche productiviste celle qui avait foi dans le développement de l'économie celle qui avait foi dans le développement de la technoscience cette gauche productiviste elle a toujours été dominante mais aujourd'hui elle a du plomb dans l'aile parce qu'elle ne peut pas promettre le pays qui cocagne à 7 ou 8 milliards d'un il y a toujours eu d'autres gauches productivistes anti-productivistes celles qui plongeaient leurs racines dans les résistances spontanées par exemple des milieux populaires face à ce qui était présenté comme le progrès les luttes pendant des siècles contre ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures la fin des biens communaux la lutte des ludites cassant non pas toutes les machines mais celles qui prenaient leur place le fameux le droit à la paresse de Paul Lafarge les sublimes au 19ème siècle ces ouvriers les plus qualifiés qui choisissaient de bosser le moins possible et qui refusaient de travailler le lundi parce que le lundi avait un grand avantage vis-à-vis du dimanche c'était que les cabarets étaient ouverts la lutte des années 60-70 pour vivre et travailler au pays toutes ces gauches anti-productivistes ont toujours été minoritaires elles ont toujours été ridiculisées il y avait même une traduction philosophique dans l'école de Francfort où on considérait que les milieux populaires étaient tellement intégrés à la cité de consommation que c'était fini qu'il n'y avait plus à espérer et bien moi je fais le pari mais c'est un pari qu'il est possible de passer de cet anti-productivisme pessimiste à un anti-productivisme optimiste il y a des signes qui montrent que c'est possible et puis j'ai envie d'y croire la notion de partage dont vous avez beaucoup parlé est très présente toujours dans vos discours vous aimez répéter que vous voyez l'avènement de la décroissance comme le remplacement du temps des exploiteurs par le temps des partageurs qu'entendez-vous exactement par partage des richesses l'impôt répartiteur actuel ne poursuit-il pas déjà cet objectif ? les milieux populaires payent un taux de pression fiscale plus important que les plus riches en France c'est à dire que si on vous restait simplement sur la question de la fiscalité il est évident que le système fiscal en place ne permettrait pas de faire transiter la société vers ce qu'on pourrait appeler une société de l'objection de croissance quand je dis que je suis partageux ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté les riches et les pauvres ça veut dire qu'il y a des enrichis et des appauvris et que l'enrichissement des uns dépend de l'appauvrissement des autres et qu'il n'y a pas d'autre solution si l'on veut s'en sortir que d'apprendre à partager les richesses mais déjà les ressources naturelles mais apprendre à partager les ressources naturelles c'est pas j'allais dire une posture privative c'est pas quelque chose qui va finalement nous pénaliser parce que c'est peut-être l'occasion d'apprendre à vivre autrement je dirais que aujourd'hui si par exemple la notion d'anti-extractivisme qui est une notion essentielle pour entrer en décroissance si elle s'est développée en Amérique du Sud c'est pas par hasard ce sont les paysans les plus pauvres ceux membres du mouvement des paysans sans terre au Brésil qui ont créé le MAP le mouvement des affligés par les barrages lorsque le gouvernement brésilien a voulu construire quelques centaines de grands barrages hydrauliques et le MAP a dit par principe ils sont pas contre l'énergie hydraulique mais ils ont posé la bonne question l'énergie pour qui pour faire quoi et ensuite ils ont généralisé en disant ceux qui ont besoin de toujours plus d'énergie ce sont les riches ce sont les grandes filles ce sont pas les milieux populaires ce mouvement anti-extractiviste concernant aussi bien l'agriculture la monoculture ou l'industrie il y avait déjà son antécédent en Afrique dans les années 50-60 c'était la lutte contre ce qu'on appelait les éléphants blancs c'est à dire les méga projets profitables qu'une petite minorité il a sa traduction européenne aujourd'hui c'est la lutte contre les grands projets inutiles à poser il y a un lien entre non seulement Notre-Dame-des-Lans mais aussi le barrage de Sylvain et la lutte en Inde pour s'opposer et obtenir ce qui a été fait la fermeture des usines d'embouteillage de Coca-Cola dans l'état du Kerala c'est à dire qu'on voit très bien comment autour de la notion de partage des richesses qu'il s'agisse de l'eau des minerais ça c'est le partage des ressources non mais c'est bien pour ça que dans le partage des richesses il y a à la fois le partage des richesses économique et le partage des ressources parce qu'on sait très bien que notre développement s'est nourri s'est fondé du pillage du tiers-monde et moi de ce point de vue là je suis excessivement heureux de voir comment un mouvement comme le communauté pour l'annulation de la tête du tiers-monde le CADTM qui est effectivement l'un des grands héritiers du tiers-mondisme vient aujourd'hui avec sa propre histoire sa propre tradition sur les mêmes positions que nous oui mais quand vous parlez de partage des richesses les gens entendent partage non pas des ressources mais partage de la richesse acquise par un individu dans le cours de sa vie travailleuse est-ce que vous pensez que aujourd'hui les gens les individus sont disposés à partager ce qu'ils ont acquis dans leur vie d'activité alors déjà les milieux populaires savent très bien qu'on ne s'enrichit pas par son travail c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui que plus de 90% des salariés sont dans un rapport entre 1 et 2,3 on a une extrême concentration des salaires à l'exception d'une petite minorité c'est-à-dire qu'on s'enrichit avant tout par la détention d'un patrimoine c'est-à-dire que c'est effectivement aussi l'un des grands enjeux est-ce que les gens sont partageux suffisamment aujourd'hui je ne sais rien ce qu'on sait c'est qu'il n'y les milieux populaires ne sont spontanément plus que les classes aisées pas seulement parce qu'ils ont entre guillemets moins à perdre mais aussi parce que tous les travaux de sociologues d'historiens montrent que des idées de partage de solidarité sont plus développées dans les milieux populaires qu'au sein des riches si on pourrait bien oublier Bill Gates parce qu'il faudra aller plus loin après ceux qui donnent le plus dans le cadre de ce qu'on appelle les œuvres charitables ce sont les plus pauvres ce ne sont pas les plus riches et je crois que cette notion de partage oui aujourd'hui elle est en souffrance mais parce qu'il y a effectivement cette droitisation de la société et de ce point de vue là la décroissance doit être elle est en partie mais pas suffisamment aussi j'allais dire parmi ceux qui s'opposent le plus à la montée des extrêmes droits de partout à l'échelle européenne il nous voit très bien d'ailleurs comment si vous prenez le programme du fond national le fond national nous dit ils sont pour la voiture contre les transports en commun pourquoi ? parce que pour eux ce qu'il y a derrière les transports en commun c'est à dire le type de société qui va avec et bien c'est complètement opposé aux valeurs qui sont les leurs c'est à dire je crois que nous ne sommes pas déjà la décroissance on n'est pas une petite grenouille que révocation à devenir aussi grosse que le boeuf c'est à dire on ne va sûrement pas dire c'est autour de nous que les choses vont se faire nous ne venons pas en disant on a la vérité révélée on n'est pas une nouvelle avant-garde moi j'ai suffisamment j'allais dire payé donné dans l'histoire pour me méfier de tout ce discours surplombant et vertical ce que nous a pris un certain nombre de tragédies au XXème siècle notamment le Stabil c'est que le grand problème ce n'est pas la conquête du pouvoir ce n'est même pas le partage du pouvoir c'est de se défaire du pouvoir et je dirais que le pouvoir entre guillemets savant c'est aussi la même chose moi je vois très bien comment aujourd'hui ce n'est pas en disant nous on sait et on va vous apprendre un certain nombre de choses qu'on va y arriver ça c'est voué à l'échec ça c'est la posture des dames patronesses ça c'est la posture des directeurs de conscience on ne pourra s'en sortir que si on va chercher au milieu des modes de vie ordinaires de ce que Pierre Sansou appelait les jours de peu d'autres façons de vivre et si on prend appui là dessus c'est là où il y a deux conceptions totalement différentes de l'éducation populaire il y a un certain nombre de décroissants qui ont repris la vieille posture j'allais dire stalinienne mais pas seulement stalinienne de l'éducation populaire on vous apporte la vérité et puis il y a d'autres qui renouent avec les vieilles traditions de l'éducation populaire où il ne s'agit pas d'être une avant-garde éclairée d'être un homme de savoir où il s'agit de dire il faut simplement être un révélateur les gens ont déjà en eux d'autres façons d'être un argument couramment mis en avant par les objecteurs de croissance est que le progrès technique moteur de la croissance aurait été imposé de force aux individus de base par le pouvoir capitaliste et que toute action en retour serait justifiée par la lutte contre cette coercition initiale que pensez-vous de cette affirmation ne pourrait-elle pas service de base idéologique et une dérive terroriste de l'objection de croissance alors pour moi déjà il est évident que la décroissance n'est pas technophile mais elle n'est pas non plus technophobe ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion une critique à avoir de ce qu'on peut appeler la technoscience il y a un bouquin extraordinaire qui a été publié il y a deux ou trois ans qui s'appelle une histoire populaire des sciences et qui montre que contrairement aux légendes ce sont dans les découvertes les innovations des milieux populaires qu'ont puiser les scientifiques pour pouvoir généraliser effectivement leur point de vue sur le monde qu'aujourd'hui on ait besoin de se défaire totalement j'allais dire de la méga machine pour utiliser le terme de la touche technique pour développer des technologies conviviales pour parler comme il est c'est évident mais après il faut se donner le moyen de mener ce combat lorsque nous par exemple dans le cadre de malheureusement ce mouvement a fortement déguené mais du mouvement pour une rentrée sans marque qui s'opposait à la présence de la pub et des marques à l'école on avait développé aussi un front de lutte qui était contre l'informatisation des établissements scolaires contre la ouifisation des établissements scolaires c'est en termes d'actualité on a vu comment le président de la république François Hollande en octobre dernier début novembre a expliqué que dans les petits collages ruraux il n'y a pas suffisamment d'enfants pour avoir des enseignants et bien on allait mettre des ordinateurs à la classe donc oui je suis convaincu qu'on peut s'opposer sur ce front là à la technologisation de la société je suis convaincu parce que je l'ai expérimenté avec un certain nombre de listes au moment des dernières élections municipales qu'on peut s'opposer au machinisme par exemple à la poste refusons la mise en place des machines à franchir parce que ces machines automatiques à franchir c'est une façon de mettre en échec les plus faibles les personnes âgées les enfants les handicapés et ceux qui maîtrisent mal le français et on voit comment aujourd'hui ces machines automatiques se développent également dans les bibliothèques donc je crois qu'il ne faut pas qu'on ait un sauf peut-être dans nos réunions mais dès qu'on s'adresse à la société il ne s'agit pas de tenir une sorte de médaire méga discours de haine sur la technologie il faut partir des enjeux quotidiens des enjeux ordinaires et faire comprendre aux gens en quoi effectivement le développement de la technologie le développement du machinisme c'est autant de prix sur l'humain faites-vous une différence entre le grand capitalisme des multinationales et le petit libéralisme de l'artisan ou du travailleur indépendant en d'autres termes êtes-vous systématiquement contre la libre entreprise et la libre concurrence mais je dirais que cette façon d'agréger le petit artisan et la grande firme internationale c'est le point de vue du MEDEF ce qui caractérise le capitalisme c'est quoi ? c'est d'avoir inversé ce qui était le flux traditionnel marchand le flux traditionnel marchand c'est au départ j'ai une marchandise que je trope contre de l'argent pour pouvoir racheter une autre marchandise j'échange une pomme contre une poire ça ça a un sens et je dirais qu'il n'y a pas de logique de contrainte d'accumulation j'échange une utilité contre une autre utilité et l'argent n'est comme moyen donc la forme pré-capitaliste et j'espère post-capitaliste c'est de marchandise argent-marchandise M.A.M. le capitalisme inverse ça au départ j'ai de l'argent que je croque contre une marchandise pour avoir plus d'argent A.M.A. oui mais échanger un billet de 20 euros contre un autre billet de 20 euros c'est complètement stupide donc c'est pas A.M.A c'est A.M.A' puis A seconde et c'est là où il y a effectivement cette logique d'accumulation donc quand on dénonce le capitalisme il ne s'agit pas de dénoncer l'artisan il ne s'agit pas de dénoncer le paysan il s'agit de dénoncer un fonctionnement capitaliste de l'argent de la même façon que dans les milieux de la décroissance il y a un débat sur l'argent mais l'argent il peut fonctionner de deux façons soit l'argent il fonctionne comme une façon de dire qu'il faut donner pour avoir remettant en cause en quelque sorte notre toute puissance soit l'argent devient au contraire un symbole de toute puissance parce que j'ai du fric je peux tout me payer y compris un gamin dans le cadre du tourisme sexuel alors à propos de l'argent et du capitalisme le grand capitalisme est alimenté aujourd'hui par le système de création monétaire des banques privées à votre avis quel système de création monétaire devrait adopter une société décroissante il est évident qu'il faut déjà une réappropriation politique de l'argent c'est à dire que c'est au pouvoir politique de maîtriser l'argent et non pas effectivement à des institutions indépendantes comme on a mis en place avec la banque centrale européenne deuxièmement il est évident que l'argent n'a pas nécessairement à être géré au niveau national et si tout à l'heure j'évoquais par rapport à la perspective d'un revenu garanti pour tous la fondation de monnaie régionale et de monnaie locale c'est que dans ce domaine là aussi il faut être partagé c'est à dire qu'il faut répartir davantage la puissance des créations monétaires mais si on fait une monnaie locale du point de vue de la décroissance parce qu'on peut faire aussi une monnaie locale pour se faire plaisir une sorte de gadget bobo mais qui ne changerait rien du tout c'est pas pour que cette monnaie locale vous permette d'aller à McDo c'est à dire cette monnaie locale elle doit être à forte valeur ajoutée écologique et sociale ça ne doit être à accepter que pour des produits soutenables sinon on n'a pas avancé d'un centimètre donc ce qu'il va falloir apprendre à faire mais là très franchement on est vraiment très coup sur pattes il y a des expérimentations on n'a vraiment pas réponse à tout c'est apprendre non seulement à reprendre la main sur la monnaie comment ? se réapproprier c'est évident qu'il faut je ne dis pas sortir de l'Europe mais transformer radicalement cette Europe et qu'il faut aussi au niveau régional au niveau local que les représentants de la population là ça serait tout le débat sur la démocratie est la capacité d'émettre des monnaies mais cette monnaie il va falloir apprendre à faire des monnaies fléchées c'est à dire des monnaies qui ne seront valables que pour des choses qui nous semblent bonnes quitte à nous planter parce qu'effectivement je dirais que nous n'avons pas un projet ficelé de A à Z et tant mieux les objecteurs de croissance se font un point d'honneur politique à affirmer qu'ils appartiennent à la famille de gauche vous avez même coussigné un livre collectif s'intitulant notre décroissance n'est pas de droite parallèlement vous avez fortement critiqué un livre d'Alain de Benoît sur la décroissance qualifiant même sa littérature de nauséabande pouvez-vous nous expliquer très clairement ce que sont pour vous les idées décroissantes de droite et accessoirement ce qu'il y a de nauséabande dans le livre d'Alain de Benoît déjà c'est toute une idée d'ouvrage en fait notre décroissance n'est pas de droite sur l'antiproductivisme de gauche il y a eu 3 ou 4 bouquins qui ont été publiés ils ont été publiés je dirais en quelque sorte dans l'urgence parce qu'à un moment donné l'essentiel des mouvances de la décroissance en France se sont dit en quelque sorte il y a une urgence parce qu'on voit se développer des courants de droite voire d'extrême droite qui s'emparent de la notion de décroissance et parce qu'on a vu aussi non pas des courants mais des idées qui tendaient à se diluer dans la société il est évident que pour nous la décroissance va nécessairement avec l'égalité et que je sache Alain de Benoît par exemple n'est pas ce qu'on fait de mieux en tant que femme de l'égalité c'est-à-dire qu'il est évident mais il ne faut pas le cacher au contraire ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie ce n'est pas né à gauche l'écologie au sens moderne du terme elle vient d'abord des milieux de droite ce n'est pas par hasard tout à l'heure que j'ai cité Salazar le dictateur du Portugal et c'est vrai que parfois dans certains milieux écolos ou décroissance on n'est pas loin de l'idée que la terre elle ne ment pas je pense à Vichy et à Pétain David Toro n'était pas de gauche mais David Toro n'était pas de gauche mais c'est évident mais je crois qu'on a c'est pour ça que je dis le mouvement de la décroissance l'écologie politique au sens large a un rameau important qui vient effectivement des milieux de droite pourquoi ? parce que c'était cette idée que ce qu'on pourrait appeler rapidement la modernité correspondait à la décadence de la société il y a toute une partie c'est catholique aussi mais bien sûr que c'est catholique et c'est bien une des raisons mais je dirais quand on marie l'écologie et la religion il y a deux façons de le faire ou la décroissance soit vous le faites à la façon des théologies de la libération et vous dites à ce moment là c'est l'option préférentielle pour les plus pauvres c'est le partage des richesses et à ce moment là moi qui suis athée je signe tout de suite soit vous dites et c'est l'apostode dominante aujourd'hui ça n'était pas dans les années 70 mais aujourd'hui c'est la posture dominante soit vous dites globalement si ça va si mal c'est parce qu'on a oublié les droits de Dieu et vous opposez les droits de Dieu aux droits de l'homme et à ce moment là je ne suis pas du tout d'accord c'est à dire que pour moi je ne suis pas du côté de ce que serait une posture je dirais réactionnaire mais au sens étymologique du terme c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure on est tous d'accord pour dire à peu près dans la société qu'on va dans le mur il y a ceux qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur au capitalisme vert et ceux qui pensent qu'il est nécessaire de faire des pas de côté et j'avais ajouté non pas de revenir en arrière parce qu'on ne revient jamais en arrière croire qu'une société puisse revenir en arrière ça serait croire déjà que un individu qui souffrirait de ce qu'on appelle une régression on reviendra un enfant non c'est un individu malade et puis parce que la société d'avant elle n'était pas aussi joyeuse que ça donc il va bien falloir effectivement multiplier les pas de côté créer des dynamiques de rupture et effectivement je dirais lorsque une partie des mouvements identitaires ce qu'on appelle les identitaires une partie des jeunes du Front National mais peut-être pas seulement des jeunes d'ailleurs font de l'œil à l'idée au courant de la décroissance c'est leur droit légitime mais moi je dis pas avec eux c'est-à-dire que je dis qu'effectivement on ne partage pas le même combat on partage peut-être et probablement la même détestation de la publicité la même détestation de la société d'hyperconsommation c'est évident mais je dirais que ce rejet de ce qu'il y a ne suffit pas à nous unir et je préfère chercher à convaincre et c'est pas gagné certains courants de gauche à l'écologie et à la décroissance que d'essayer de gagner à l'égalité et à la justice les courants d'extra-brâtre en conclusion comment voyez-vous l'évolution sociopolitique de notre société dans les 5 ans à venir très mal moi je suis effectivement très très inquiet pas seulement que vous ayez de la société si on parle de la France ou à l'échelle internationale je crois que nous sommes face à une période historique son qui est celle de retour de l'extrême droite à l'échelle européenne aujourd'hui partout effectivement entre 15 et 25 30% et c'est effectivement quelque chose qui m'épouvante d'où une sorte de tentation de repli en allant chercher du côté de l'Amérique du Sud ou de l'Inde ou de l'Afrique d'autres façons de s'opposer à la société hypercapitaliste et à la société productiviste et à ce moment là je constate qu'il y a des convergences possibles c'est à dire qu'effectivement je me sens plus proche des Amérindiens des Africains que des Etats-Unis c'est à dire la conception de la vie de ce qu'est une vie bonne la conception de la société m'apparaît plus importante moi je crois par exemple que la décroissance mais non encore ce discours pourrait être porté aussi par toute une partie de la décroissance d'extrême droite moi je crois que la décroissance devrait aujourd'hui insister sur le racisme anti-vieux qui est dans notre société toutes les sociétés qui nous ont précédés ont toujours accordé une place essentielle aux anciens parce que les anciens étaient les représentants de la lenteur notre société a sombré depuis deux siècles dont le culte de la vitesse nous sommes arrivés à cette dictature des temps rapides sur les temps lents des temps courts sur les temps longs si nous avons besoin de ralentir c'est d'abord pour les gamins prenez ces enfants de 6 ans quand on emploie du temps de 4 dirigeants qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se structurer prenez ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en lolita à qui on vole le temps spécifique de leur enfance ces enfants qu'on fait grandir trop vite ça devient ensuite des ados adultes des éternels adolescents parfaitement adaptés à une société boulimique une société d'hyperconsommation donc moi je suis convaincu qu'il faut du point de vue de la décroissance qu'on repolitise un certain nombre d'enjeux comme effectivement la place des anciens dans la société comme également le rapport à la mort moi je constate comment cette société du toujours plus a évacué la mort parce qu'on avait besoin d'oublier notre caractère mortel notre finitude pour pouvoir développer cette jouissance d'emprise et cette jouissance d'en voir et donc il faut remettre la mort au centre de la vie non pas pour être morbide mais pour être pleinement jouissif remettre la mort au centre de la vie ça peut vouloir dire le départ sur la fin de vie ça peut vouloir dire aussi reconnaître dans la société le droit d'être malade ce qu'on conteste de plus en plus le droit de vieillir et puis ça peut être comme le pratique Moinsartou la gratuité des services funéraires soyons au moins égaux devant la mort parce qu'on a peut-être plus de chances de l'être demain dans la vie et donc tant que nous n'arriverons pas à repolitiser ces grandes questions anthropologiques on n'y arrivera pas parce que la décroissance ce n'est pas seulement une révolution énergétique ce n'est pas seulement une révolution écologique sociale politique c'est une révolution anthropologique c'est-à-dire c'est à la conception même de l'humain qui est en jeu c'est à la conception déjà qu'est-ce qu'on considère comme la vie bonne et je dirais que si on accepte l'idée dominante aujourd'hui que la vie bonne c'est de remplir son caddie ou son frigo le plus vite possible et le plus plein possible alors là effectivement il y a totalement à désespérer mais je suis convaincu que même parmi ceux qui remplissent leur frigo le plus vite possible ou le plus plein possible il y a de la souffrance je suis convaincu que si vous regardez la quantité psychotrope ou d'antidépresseurs consommés notamment en France pour se dire que cette société elle n'est pas jouissive mais même dans les milieux de la décroissance on a tendance je dirais à diaboliser un peu trop vite les milieux populaires en disant ils sont téléphages mais on oublie déjà que toutes les études de sociologues montrent que les milieux populaires ne regardent pas la télé de la même façon j'allais dire que les petits bourgeois c'est à dire qu'on peut regarder une émission idiote justement parce qu'il y a j'allais dire une jouissance à accumuler les bêtises pour la l'est merci 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 Sous-titrage ST' 501